C'est très rapide dans la maison mais si j'augmente Voilà vous voyez il y a eu un petit temps avant que l'autre s'allume Voilà donc ça c'est une version du répéteur un petit peu Donc c'est le répéteur, le nouveau répéteur Celui-ci avait une durée d'écart de 100 ms Donc ça ne change rien comparé au répéteur version minimum Donc apparemment ça fait plus de 10 minutes de vidéo déjà Bon alors que je ne vous ai montré que deux portes logiques, trois portes logiques On va passer à une autre porte logique de ce type là, c'est la porte OU Voilà, ben simplement, c'est comme ça Pour vous montrer La torche ici Evidemment Ah oui Donc là c'est là que le répéteur va faire Parce qu'en fait c'est une OU mais inversée Donc la porte OU peut avoir trois entrées C'est un avantage Quoique non parce que ça peut merder Mais ça peut nous embêter en fait Excusez-moi Excusez-moi Voilà Hop Non, quand même pas Voilà Donc voilà, mon entrée est ici Une seconde entrée ici Et la sortie est là Alors évidemment quand vous voyez les conditions Donc c'est quand soit l'une, soit l'hôte sont allumées Normalement la porte s'ouvre Mais vous voyez qu'en fait là c'est inversé Donc ce qu'on peut faire également c'est comme ça On peut également la faire comme ça Il me semble Non, on peut pas la faire comme ça Bon bah je n'ai rien dit alors Donc pour que le circuit soit logique Il faut que vous placiez donc un inverseur Un inverseur Donc je vais le placer ici Voilà Donc la porte est actuellement fermée Donc si une des deux conditions Où les deux sont remplies La porte s'ouvre Voilà Voilà Et si j'ouvre les deux Ça reste bien Ça s'ouvre Voilà Donc ça c'était la porte où Donc à placer avec un inverseur juste après En fait vous faites simplement un répéteur Et à la première entrée Bah vous faites la première sortie Tout simplement Voilà Donc ça ce sont les portes que je connais Ah non Il en existe une dernière que je connais Que j'aime bien Que j'aime bien C'est la porte Donc Tiens Salut Guigui Comment Donc c'est la porte Reset Comment Non C'est une porte mémoire en fait Donc elle va garder en mémoire Euh Ce que vous Une information Que vous avez remplie Donc Donc On place des torches vers l'intérieur Ah oui Vous imaginez donc Voilà Un carré de 9 cases Donc Une Deux Trois Quatre Enfin Trois sur trois en fait Donc un Deux Trois Un Deux Et trois Voilà C'est comme ça que se fait la porte La porte donc Mémoire Certains appellent ça Ruster Leach Voilà Vous voyez Il y a une partie allumée Une partie éteinte Donc actuellement La porte Ne retient Aucune information Il faut simplement Donc relier Ici Donc ici Ce sera Votre entrée Ici Ce sera Que je ne dise pas de bêtise Votre sortie Non Ce n'est pas ça Excusez-moi Je me suis trompé Attendez Excusez-moi Il me semble que ça Ce sera Ouais C'est ça Donc ça Ce sera Le Il me faut un bouton Un bouton que je vous ai montré C'est ça Voilà Donc ceci est votre entrée Euh Attendez Je réfléchis Parce que Euh C'est ça Euh Non Voilà C'est ça Excusez-moi C'est parce que je ne me souvenais plus Donc voilà Donc ceci Sera votre entrée Et ceci Ici Là Sera votre sortie Mettre un répéteur Par précaution Voilà Donc voilà Tout simplement Alors Par exemple On va mettre Un interrupteur Avec un bouton Encore un second bouton Donc Donc Vous pouvez mettre Ce que vous voulez Ce que vous voulez Bon Faites pas attention A mon skin En fait J'ai voulu tester Ce crafting là Qu'on ne peut avoir Qu'en cheaté C'est Les éléments de crafting Mais avec du feu Cheaté Comme ceci C'est pour ceux Qui savent pas Comment faire ça C'est en cheaté Uniquement Voilà Hop Vous voyez Et j'appuie J'appuie ce bouton L'information L'information est retenue Et la porte reste ouverte Pour revenir à 0 Il faut mettre un bouton ici Et voilà La porte est reset Et donc La porte s'est refermée Et retient l'information Que la porte est fermée Encore une fois Hop Donc voilà Donc le courant arrive ici Je change la porte En 1 Et ouvre Donc ceux qui ouvrent la porte Et pour retourner Enfin pour refaire Pour remettre Cette porte là A 0 Tout simplement Oui Une autre porte encore Parce qu'en fait J'en connais pas mal De portes en fait Mais en fait Tout ça c'est Donc dans le tutoriel Ça peut être dans le tutoriel D'Arnaud00 Vu qu'il a fait Un super tutoriel là-dessus Donc je reprends Un petit peu Son idée Donc ceci est un pulseur Ce qu'on appelle un pulseur Et on relie tout Ici 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 Et dès que je vais Activer ici Voilà Ça va clignoter Votre sortie étant ici Donc il n'y a pas d'entrée Ou alors si Vous pouvez mettre une entrée Pour bloquer La porte Donc Ce sera obligatoirement Un levier Voilà Si vous mettez un levier Et que vous activez le levier Votre pulseur Votre pulseur S'arrête Ça donnez que vous verrouillez Une information à zéro Vous bloquez une information à zéro C'est ce qu'on peut appeler Un forçage Si vous avez fait De l'électro-technique Et Donc Vous activez Votre pulseur S'arrête Donc ça peut être Un bouton off En fait Donc ça peut être Un bouton d'arrêt d'urgence En fait Voilà Tout simplement Donc par exemple Si après Je mets une pierre ici Voilà Voilà Vous voyez Votre lampe S'allume S'éteint La lampe Ouais Si on veut Mais Il y a mieux Je pense qu'il y a mieux Il y a peut être ça Qui serait sympa à utiliser Attendez que je le retrouve Euh Voilà Donc Pourquoi j'ai plus 64 ? Bon ça ne fait rien Voilà Donc je ne sais pas Si vous entendez bien Je vais augmenter un petit peu Le volume peut-être Voilà Donc ça peut s'avère d'alarme Donc Admettons qu'avec un inverseur Donc Comme l'a montré ArnoZero Quelqu'un appuie sur une plaque de pression Avec un Avec une porte Reset Avec une porte Pardon Un rester leech Une porte Donc de mémoire Qui enregistre l'information Comme quoi une personne est rentrée Hop Et puis vous Vous avez Un système d'alarme Bon bien que ça prenne un petit peu de temps Je connais aussi le pulseur rapide Mais franchement Je ne m'en sers pas Et je ne vais pas vous le montrer Parce qu'il est purement inutile Il est très bugué Sauf s'il a été rectifié Ça m'étonnerait Voilà Bon je vais l'enlever quand même Parce que ça va m'énerver très rapidement Voilà Donc ça Ceci est un Donc est un pulseur Tout simplement Je ne sais pas où est passé Je ne sais pas où est-ce que je connais Donc voilà les portes Que je connais Euh Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre Euh Je reviens Je Bon donc je reviens Je vais aller voir Sur Minecraft Comment on fait Le fameux Répéteur Qui est là Euh Je suis désolé Je ne me souviens plus du crafting Ok Donc c'est retrouvé C'était tout simple Donc j'étais bien parti C'était ça Ça Donc je savais bien que c'était comme ça Avec de la pierre lisse Mais ce que j'ai oublié C'est qu'il y avait Une redstone Au milieu Tout simplement Voilà Donc vous savez Maintenant tout faire Donc la porte en fer C'est le même patron Que la porte en bois J'en avais fait une Dans la partie solo Mais c'est en nylon Tout simplement Et le biais Je vous ai montré Les boutons Je vous ai montré Les plaques de pression Même si je ne vous ai pas Fait d'exemple Euh Bah je peux vous faire Un exemple A vite fait Ah ouais Parce qu'il y a des choses Importantes quand même A dire sur les Sur les plaques de pression Donc je vais faire Une plaque de pression En bois Et une plaque de pression En stone Donc et ben On va faire ça Assez simplement Je ne vais pas me casser La tête Parce que je ne vais pas Faire deux portes Alors qu'une seule Va suffire Voilà Bien sûr Il est enregistré L'information On tourne avec J'ai tu On reviendrai En recette Voilà Alors Donc pareil Ceci peut être Plutôt combiné A votre système De pulseur Alors Les Excusez moi Donc pareil La restante Je vous montrerai Un petit truc Parce que Il y a un truc Que j'ai négligé De vous dire Bien sûr Donc il faut Qu'à chaque fois Que vous arrivez Dans une porte Comme ça Enfin Dans une pierre Comme ça Vous y arrivez Tout droit Voilà Donc plutôt Que d'aller faire A chaque fois Et un retour Voilà Je suis ici Simplement C'est un bouton Reset Que j'ai dépassé Alors La plaque de pression En bois Si vous marchez dessus Ça active Vous l'avez vu La plaque de plaire Pareil Si vous Ou un mob Marchez sur ces plaques là Ça active Et voilà Donc ça Ça peut activer Une porte Ça peut activer Une lampe Ça peut activer Un bloc-notes Ça peut activer La TNT également Vu que la TNT Est activable Comme ça Ça peut également Activer un système D'aiguillage Étant donné Que je vais vous montrer Donc apparemment Ce tutoriel Ce serait parti Sur deux ou trois épisodes Donc voilà Je vais le prendre tout de suite Même si à mon avis Je suis déjà au deuxième Comment Mais Donc il y a une différence Entre la plaque de pression En bois Et en pierre C'est que Si vous déposez un objet En pierre Sur la plaque de pression Il ne se passe rien Alors que Si vous la placez Sur la dalle En pierre En bois Je veux dire Ça active quand même Voilà Voilà Tout simplement Donc pour le moment Ça va Pas trop compliqué A comprendre Donc C'est simple Le pulseur La porte 1 De la porte OU L'inverseur Les deux versions Donc Du Du répéteur La porte Alors A mon avis La porte la plus compliquée Ça reste celle-là Ça reste La porte mémoire C'est pas trop compliqué 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 Sous-titrage FR ?